Je pense que c'est le résultat des sanctions introduites par l'Occident contre la Russie. Nous avions averti les pays occidentaux que ces sanctions auraient un effet boomerang. Que s'est-il passé ? J'estime que les sanctions ont en fait dégradé, voire brisé le système existant du commerce mondial, ce qui a conduit à une forte inflation dans les pays occidentaux. Les autorités de régulation aux Etats-Unis et dans d'autres pays tentent de résoudre ce problème en augmentant le taux d'intérêt, ce qui au final a mené à l'effondrement de certaines banques aux Etats-Unis et il s'agit de la plus grande crise depuis 2007-2008. Je pense que l'on peut dire que l'économie russe résiste très bien aux sanctions. En dépit des prévisions, le PIB russe n'a perdu que 1% l'année dernière et cette année nous nous attendons même à davantage d'améliorations. En prenant l'exemple de VTB, il semble que nous ayons enregistré des profits records durant le premier trimestre de cette année. Bien sûr, nous avons quelques problèmes, certaines restrictions, mais je suis quasiment certain que notre économie peut faire face à cela et aussi avec l'aide de nos partenaires et tout d'abord la Chine.